Le directeur national de la santé publique va dévoiler cet après-midi les détails sur la campagne de vaccination contre la COVID. Et oui, encore, Claudie, l'annonce survient alors que la saison des virus débute en force. Oui, la saison des virus respiratoires, Marianne, parce que déjà il y a une augmentation des cas un peu partout au Québec. Le taux de positivité est à la hausse et on sait que le sommet de la vague, le sommet des infections pour les virus respiratoires, dont la COVID, c'est plutôt au mois de novembre et au mois de décembre. Regardez les dernières statistiques qu'on a concernant la COVID. Alors, il y a, dans la semaine dernière, il y a 4090 nouveaux cas, dont 43 décès. Et en ce qui a trait aux hospitalisations, on est à 1287 hospitalisations et 27 aux soins intensifs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le ministre de la Santé, il y a quelques jours à peine, disait oui, il y a eu une augmentation, mais pour le moment, ça ne se traduit pas dans les hôpitaux par une augmentation significative des hospitalisations. Et ça, on sait que c'est toujours l'indicateur clé pour savoir où on se trouve dans cette vague de COVID-19. Et sans surprise, Claudie, la campagne de vaccination va débuter avec les personnes plus vulnérables. Oui, absolument. Et on sait qu'elle débutera le 10 octobre prochain. Donc, on aura tous les détails à 13h15 cet après-midi. Mais on va débuter par les populations plus vulnérables. Lorsqu'on parle de populations plus vulnérables, ce sont surtout les personnes âgées, mais aussi les personnes immunosupprimées ou encore les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Il y aura tout un calendrier qui sera dévoilé à 13h15. Et il sera aussi question des tests rapides. Peut-être avez-vous essayé de vous en procurer des tests rapides? Ils ne sont plus gratuits pour une bonne partie de la population. Il faut aller du côté des pharmacies. Parfois, il n'y a pas suffisamment de tests rapides. Parfois, les stocks sont au plus bas. Alors, on dit du côté de Québec qu'on a non seulement les vaccins nécessaires, mais non, on a aussi les tests rapides nécessaires. Alors, ce sera dévoilé à 13h15 cet après-midi. C'est le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, qui sera là. Il sera accompagné de la docteure Caroline Couache. Oui, on suivra ce point de presse donc à 13h15 en direct sur les ondes de LCN. Merci, Claudie. Je vous en prie. Au revoir.